Même si on parle beaucoup d'environnement ces jours-ci, ce n'est pas un enjeu qui fera changer d'avis les électeurs, selon un sondage léger mené pour le devoir. À la question, au final, quel enjeu influencera le plus votre vote? L'économie et les taxes arrivent loin devant, avec 43 % des réponses. Cet enjeu est en tête dans toutes les provinces et dans toutes les tranches d'âge. Les enjeux sociaux et l'aide aux plus démunis arrivent au deuxième rang, à 19 %. L'environnement et la lutte contre les changements climatiques suivent à 16 %. Le dernier choix proposé, l'immigration et l'identité, récoltent 7 %. On en parle avec Alexandre Gagevic-Sayeg, professeur au département de sciences politiques à l'Université Laval, spécialiste des politiques climatiques et environnementales. M. Sayeg, bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir. C'est un plaisir. Les gens semblent prioriser l'économie, ou en tout cas les taxes, la prospérité économique, disons, à l'environnement ou au changement climatique. Est-ce qu'il est possible, selon vous, d'assurer une bonne prospérité économique tout en ayant une bonne politique climatique? Absolument. Ces deux choses vont m'être dans la main aujourd'hui. Oui, mais encore? Bien, regardez, parlons en ce moment de la transition vers une économie verte, c'est-à-dire de comment on devrait assurer notre prospérité économique tout en diminuant nos émissions de gaz à effet de serre. On regarde qu'en ce moment, on va devoir, par exemple, prenons l'industrie pétrolière et gazière, on va devoir assurer que beaucoup de travailleurs vont migrer de cette industrie polluante vers des nouvelles industries, des nouvelles technologies. Alors, si on pense cette transition en amont, on sera capable de conjuguer une prospérité économique tout en diminuant nos gaz à effet de serre. Autrement dit, il faut voir les opportunités qu'il y a à lutter contre les changements climatiques. Tout à fait. Il y a beaucoup de travail à faire, en tout cas. Décrivez-nous un peu, puis on va le voir dans le graphique, l'état de la situation dans nos réductions d'émissions de gaz à effet de serre jusqu'à maintenant. L'objectif est quand même grand, il faut atteindre 517 mégatonnes, il faut baisser à 517 mégatonnes, mais on est loin du compte. Exactement. Est-ce que vous avez le graphique devant vous? Oui. Alors, ce qu'on remarque avec ce graphique, c'est qu'à mesure qu'on inclut des nouvelles politiques, on obtient des nouvelles estimations. Alors, c'est intéressant de comparer, par exemple, en 2017, la courbe bleue que vous avez avec la courbe verte qui descend. La courbe verte, c'est... la courbe bleue, c'est celle où on avait juste les mesures en place de factoriser dans le calcul de nos réductions. La courbe verte, c'est celle qui inclut toutes les mesures du cadre pancanadien pour les réductions de gaz à effet de serre. Alors, il y a deux conclusions qu'on peut attirer de ce graphique-là, par exemple. C'est que, d'abord, d'un point de vue scientifique, on est loin du compte. Oui. Même si on inclut toutes ces mesures, ce qui inclut la tarification du carbone. Alors, ça, c'est plutôt une conclusion scientifique. La conclusion politique serait qu'on doit bonifier nos politiques présentement. On ne doit pas abolir la taxe carbone, mais on doit la rendre plus robuste. On ne doit pas abolir les standards sur les carburants. On doit les rendre plus forts. Et ça, d'ailleurs, ce graphique-là, dans le fond, c'est quand M. Trudeau disait 75 % de l'objectif est atteint, c'est-à-dire 75 % des mesures sont identifiées ou en tout cas des objectifs, mais ça ne veut pas dire qu'on l'a atteint, là. Ça ne veut pas du tout dire qu'on l'a atteint et on n'est pas du tout dans la trajectoire de l'atteindre en ce moment. Bon, alors... Alors, on doit accélérer la transition vers une économie verte. Alors, on a ici les endroits, un autre graphique, les secteurs, en quelque sorte, où nos émissions de gaz à effet de serre sont... d'où elles proviennent, finalement. Et ça vient beaucoup du pétrole, gaz naturel et du transport. Exactement. Ces deux secteurs-là représentent déjà plus de la moitié. Mais c'est vraiment très intéressant de procéder par secteur. D'où vont venir nos réductions d'émissions de gaz à effet de serre? Alors, si on regarde vraiment d'où proviennent nos émissions, il y a quand même des conclusions qu'on peut quand même tirer. C'est-à-dire, en ce moment, si on ne diminue pas notre secteur pétrolier et gazier, on ne sera pas capable d'atteindre nos cibles qui sont de 45 % de réduction en 2030. Je veux dire, même si on conduisait... on était tous végétariens avec des voitures électriques, on ne serait pas capable d'atteindre nos cibles. Alors, on doit avoir une diminution progressive, mais constante, de nos secteurs pétroliers et gaziers aussi. On devrait commencer d'ailleurs par ce secteur-là, aussi par le secteur de l'électricité et le secteur des transports, parce que ce sont des secteurs qu'on a déjà les technologies pour faire ce virage. Alors, ce serait déjà trois des secteurs qu'on devrait prioriser dans cette transition. Mais ça me ramène à ma première question. Comment on conjugue la prospérité économique quand on sait l'importance du pétrole, du gaz naturel, de l'énergie dans notre économie? Comment on fait pour continuer à croître, ne pas supprimer des emplois, ne pas créer des récessions, tout en ayant une politique climatique robuste? Ah bien, c'est extrêmement important comme question. Je commencerais par d'ailleurs identifier quelque chose, un plan plus politique, c'est-à-dire on devrait avoir en place un bureau pour une transition juste. Alors, on devrait avoir en place un bureau qui est dédié à comprendre l'impact que cette transition-là va avoir sur nos ménages, sur nos travailleurs, sur nos industries, sur nos investissements. Alors, comment on... Alors, la vérité, c'est que c'est... On a besoin de beaucoup plus d'études à ce niveau-là pour qu'on puisse vraiment identifier l'impact sur chacun de ces personnes de notre société. Par contre, il y a déjà des mesures très claires qu'on peut identifier. D'abord et avant tout, on doit penser à des mesures de soutien et de formation pour les travailleurs qui vont passer d'un secteur polluant vers des secteurs non polluants. On doit aussi penser à l'impact que les politiques climatiques vont avoir sur des ménages. Là, par exemple, on devrait parler un peu de tarification du carbone, si vous permettez. Bien oui. Bien, justement. Exactement. J'allais vous poser cette question-là. Déjà, on est à 20 ou 25 $ la tonne présentement, puis beaucoup de gens trouvent que ça coûte déjà trop cher. Justement, la vérité, c'est que ça doit coûter plus cher pour qu'on réussisse à atteindre nos cibles. Alors, la tarification du carbone, c'est une mesure qui est nécessaire, mais ce n'est pas une mesure qui est suffisante. Alors, évidemment, ça va prendre beaucoup d'autres mesures, comme justement les standards sur le méthane, les standards pour le carburant, les incitatifs pour les technologies vertes. Alors, ça va prendre toute une série d'autres mesures. Mais la tarification du carbone est peut-être la politique la plus centrale parce qu'elle envoie un message à toute l'économie, à quasiment tous les secteurs. Au Québec, elle couvre 80 % de l'économie québécoise. Alors, c'est très important. Par contre, comment on peut faire ça de manière juste? Parce que la vérité, c'est que ce n'est pas vrai que tous les ménages peuvent subir cette augmentation-là. Alors, on devrait être très proactifs dans notre explication de ce qu'est la tarification du carbone. En fait, on devrait être, en tant que société, céder dans cette communication politique-là. Mais il devrait être très clair que les ménages vont payer plus à la pompe, mais pas dans leur budget. Et c'est ça qui est important. Il y a un sondage aujourd'hui de Ipsos pour Global où on posait la question combien de vous prêts à dépenser personnellement par année hausse de taxes, hausse de coûts pour les biens et services pour aider à la lutte contre les changements climatiques. 46 % des gens disent zéro dollar. Donc, il y a un enjeu de communication et de conviction et de soutien aux familles qui doivent payer la taxe carbone et la tarification. Tout à fait. Mais la plupart des familles ne devraient pas payer rien pour cette transition-là. C'est possible d'avoir cette transition sans que, par exemple, le plan fédéral actuel redonne... 70 % des familles reçoivent plus que ce qu'ils payent. C'est-à-dire donc qu'en ce moment, ces familles-là sont, même avec un prix sur le carbone, ils reçoivent davantage d'argent. Alors, ce qu'on fait avec l'argent de la tarification du carbone est extrêmement important, justement, d'un point de vue de la justice et de la combination de prospérité et lutte contre les changements climatiques. Une deuxième chose, justement... En terminant. Oui. Cet argent-là, justement, devrait servir à d'autres mesures de justice, c'est-à-dire l'investissement dans les transports en commun, qui sert la population en général. Les rénovations vertes, qui servent aussi la population en général. Alors, la population devrait sortir gagnante. Merci, M. Sayeg. On s'arrête là-dessus. C'est très intéressant. C'est un débat important. Merci. À la prochaine. Ça me fait plaisir. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501